Merci Monsieur le Président. La révision du code des visas est un dossier important qui concerne chaque année environ 15 millions de personnes qui viennent pour un court séjour sur notre territoire. Le rapport de Monsieur Alopez Aguilar, que je remercie pour tout son travail, fait plus de 70 pages. Il va être adopté à une vitesse jamais vue au sein du Parlement européen pour un tel rapport. Après le travail d'obstruction de quelques-uns liés au dossier sur les visas humanitaires, le travail réel n'a commencé que le 21 novembre pour un vote en Libé. Le 3 décembre, un délai de dépôt des amendements en plénière avant le 7, le texte consolidé n'a été mis en ligne que le 6. Et nous disposons pour le moment d'aucune traduction. Pardon. Depuis quelques minutes, nous avons la traduction en 9 langues. Je trouve que tout cela n'est pas sérieux et que tout cela me paraît contraire à un certain nombre d'articles de notre règlement et notamment par rapport à l'article 156. On veut nous faire voter demain sans débat pour avoir un trilogue jeudi. C'est un mépris total pour le travail législatif pour ce Parlement. Ce dossier, qui est en souffrance depuis quatre ans, du fait des blocages du Conseil, peut attendre quelques semaines de plus. C'est pourquoi nous demandons d'une part le rapport du vote à la prochaine plénière et d'autre part, à tout le moins, en débat en plénière ce soir. C'est quelqu'un qui veut parler contre la proposition du groupe GUE ? Allora, metto prima in votation la richiesta di rinviare la votation sur la relation Lopez-Aguilar, puis, si non sera approvata...